Et bonjour, c'est Carole Casson. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une véritable révolution en matière de cosmétique. Et croyez-moi, vous allez entendre ça dans ma bouche à peu près tous les 10 ans. Donc c'est vraiment un sujet, moi, qui me paraît très très important. En général, en cosmétique, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'éternel recommencement, on nous vend pour nouveautés, des fausses nouveautés. On fait passer des idées ancestrales pour quelque chose de nouveau. En général, en cosmétique, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Et tous les 10 ans, à peu près, il y a une perle qui sort. Et là, la perle des perles qu'il va falloir véritablement suivre et bien regarder son évolution et surtout aller essayer, c'est la cosmétique fermentée. On est véritablement sur quelque chose de fantastique. J'ai eu la chance de connaître ça il y a 5 ans en Suisse. C'était une gamme allemande. Et j'ai été bluffée véritablement par les effets de cette gamme-là. Alors, qu'est-ce que c'est la cosmétique fermentée ? Alors, quand on dit fermentée, tout de suite, on pense au système digestif, à la fermentation, c'est pas cool, c'est même quelque chose qu'on doit éviter. Oui, c'est vrai, c'est de la mauvaise fermentation. Mais par contre, il y a aussi tous les aliments lacto-fermentés qui sont extrêmement intéressants pour la santé et pour le système digestif. Et c'est un petit peu, on va dire, la grande sœur de cette cosmétique fermentée qui est en train d'envahir le marché des cosmétiques. Alors, l'idée nous vient d'Asie, bien entendu. La véritable beauté est en Asie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même des marques françaises qui se sont mis à faire de la cosmétique fermentée. C'est quoi l'objectif ? Eh bien, c'est relativement simple et c'est extrêmement intelligent d'avoir mis ça dans les cosmétiques. La fermentation va permettre, si je puis dire, d'éliminer les mauvaises bactéries d'un biotope et de renforcer les bonnes bactéries. Or, vous savez que nous ne sommes pas en vérité des êtres humains, nous sommes des êtres bactériens. Puisque nous avons bien plus de bactéries sur et dans notre corps que de cellules humaines. Oui, c'est bizarre à dire, mais c'est la vérité. Donc, sur notre peau, nous avons une civilisation absolument incroyable de bactéries. Il y a toute une microflore qui vit sur notre peau. Et on appelle ça la flore saprophyte. Et cette flore, eh bien, quand elle est perturbée, elle va donner d'énormes problématiques de peau qui peuvent aller de la simple déshydratation à l'inflammation et l'éruption d'acné. Alors, sans parler des psoriasis et de toutes ces maladies cutanées quasiment incompréhensibles. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, la fermentation va véritablement éliminer les mauvaises bactéries, renforcer les bonnes bactéries. Et par ce processus même, et en fonction des familles de bactéries qui vont être sélectionnées, on va agir sur la peau de façon optimisante à tous les niveaux et à tous les étages. C'est remarquable. C'est surtout remarquable en termes de pénétration. Les cosmétiques fermentés ont une capacité de pénétration qui est bien plus intéressante que les cosmétiques classiques. C'est très intéressant également en termes de conservation. Ça se conserve beaucoup plus longtemps. Ben oui, forcément, puisqu'il y a un équilibre bactériaux-microbien qui est extrêmement intéressant par rapport à la cosmétique classique. Et puis surtout, c'est une cosmétique qui va être tolérée même par les peaux les plus fragiles, les plus sensibles, les plus susceptibles et les plus réactives. Donc, on a tout gagné. Et en fonction de ce qui va être choisi, ça peut être fermentation pour obtenir de l'acide lactique, ça peut être de la fermentation sur la base d'un ingrédient extrêmement antioxydant comme le kombucha. À la base, les Coréens ont fait de la fermentation sur du riz, sur du tofu, sur du thé vert, sur tous les aliments culturels qui sont propres à ces pays-là. Mais on peut faire de la fermentation sur quasiment n'importe quoi et optimiser les actifs qui vont être transformés par cette fermentation. Et ça, c'est l'idée du siècle. Franchement, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à suivre, à tester. Et c'est quelque chose qui va énormément se vulgariser, qui va énormément évoluer et qui va enfin éradiquer, évincer la cosmétique traditionnelle. Alors, je ne parle pas du bio et du naturel. Je parle de toute l'atakouille chimique qu'on connaît bien. Donc, moi, je suis ravie. Je me souviens que le petit bémol, le petit bémol à l'époque de cette marque que j'avais utilisée, qui venait d'Allemagne, les Allemands ont été relativement précurseurs sur ce coup-là. Et le petit bémol, c'était, et je pense qu'on risque de trouver ça un petit peu partout, c'était l'odeur. Alors, on n'est pas dans des odeurs ultra glamour, justement, en raison de la fermentation. Alors, est-ce qu'il va y avoir une surenchère de parfum pour masquer ça ? Est-ce que les clientes vont avoir l'intelligence de dépasser ça ? Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a certaines clientes qui avaient lâché l'affaire en disant « Ah là là, l'odeur, je ne peux pas ! » Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est largement amélioré. Et en tout cas, sur les petites marques que j'ai, moi, testées, il y avait effectivement un petit peu d'odeur, mais pas trop. Et voilà, en tout cas, je suis fan. Et si je dois plébisciter une nouvelle tendance, ça sera véritablement celle-là, parce qu'elle est d'une grande, grande intelligence. À tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501